Et le mur se dresse grâce au dragon. Il était une fois un village qui s'appelait Golanhof, dans le nord de la basse plaine côtière, dans le bassin de la rivière Ina. Les habitants de Golanhof menaient une vie tranquille. Ils s'occupaient de la fabrication des meubles et des emballages pour des produits alimentaires. Ils construisaient aussi de grands moulins à vent, mais ils les exportaient à l'étranger, en Allemagne, qui ne se trouvait pas très loin, de l'autre côté du grand fleuve Oder. Les Golanhoviens cultivaient la terre, puisque la région abondait de sols fertiles. Ils semaient du grain, beaucoup de grains, pour assouvir leurs besoins. Les boulangers réussissaient le meilleur pain. Tout allait bien, vraiment bien. Ils commencèrent alors à vendre leurs produits dans des villes et des villages voisins. Les habitants s'en enrichissaient, et la ville grandissait. La rumeur sur la prospérité de la ville se répandit vite. De nouveaux arrivants des régions plus ou moins éloignées s'y installaient. Pas loin du Grenier, au bord de la rivière, vivaient deux familles. Cassia habitait dans une maison, et Yurek dans l'autre. Ils étaient amis depuis longtemps. Ils passaient du temps à s'amuser, chanter, se promener le long de la rivière. Cassia était une fille joyeuse. Elle avait dix ans, les yeux bleus, les longs cheveux roux qu'elle tressait souvent. Elle portait des robes de couleur et des sandales en cuir. Yurek avait la même âge que Cassia, mais il était un peu plus grand qu'elle. Une grande chevelure noire se dressait sur sa tête. Il portait une culotte courte et une chemise. Il n'aimait pas trop mettre des chaussures. Donc, il avait des pieds forts et sains. Les deux, ils étaient serviables, participaient volontiers aux tâches ménagères et donnaient un coup de main à ceux qui en avaient besoin. Un jour, des bateaux de la ville voisine de Tchétine arrivèrent à Golanoff. Ils traversèrent le lac, puis montèrent le long de la rivière et abordèrent le pont près du grenier. Cassia et Yurek les aperçurent tout de suite et s'empressèrent de les regarder de près. Ceux qui débarquèrent voulaient acheter du blé et différentes marchandises. Ils se rendirent au marché pour trouver ses produits. Les deux amis décidèrent de les accompagner de loin. Ils étaient bien curieux des visiteurs. Quand ces derniers réglèrent leurs affaires, ils se rendirent dans une auberge pour prendre un repas. Les enfants se blottirent discrètement sous la fenêtre pour écouter de quoi parlaient les étrangers. Une chose horrible se révéla. Les visiteurs montèrent un complot. Ils reviendraient à Golanoff la nuit, voleraient tout le stock de céréales et prendraient surnoisement le contrôle de la ville. Terrifiés, les enfants répétèrent tout à leurs parents. La peur domina la ville. « Qu'est-ce qui va nous arriver ? » se plaignaient les habitants. « Il faut trouver une solution ! » Tout le monde conseillait comment échapper au malheur. Mais ils n'avaient ni armes ni soldats. Tout à coup, Jurek dit à Cassia « Il faut construire un barrage que les mauvaises gens ne pourront pas passer. » Et ils présentèrent leur idée à ceux qui débattaient comment se défendre. Il y avait à Golanoff deux églises de part et d'autre de la rivière. Le plan était le suivant. Construire un grand mur à travers la rivière joignant deux églises sur deux rives. Si les ennemis arrivaient, ils ne franchiraient pas le mur et devraient repartir sans rien. L'idée plut à tous. Mais en quoi construire le mur ? Le vieux Mathieu, le plus âgé de tous les villageois, rappela une légende selon laquelle il y avait des couches de glaise pas loin d'ici, près du hameau de Hélénov. Mais la rumeur disait que c'était là-bas qu'on avait noyé un dragon qui avait failli incendier le village. La glaise qu'il avait engloutie avait éteint son feu. Mais c'était il y a bien longtemps. Qui sait si c'était vrai ? Quand même, Jurek et Cassia insistaient pour aller chercher de la glaise et construire le grand mur. « Nous n'avons rien à perdre, » dit le chef du village. « Nous devons nous protéger. » On décida d'envoyer les plus forts et les plus habiles pour vérifier s'il y avait de la glaise dans les environs de Golanoff. Le temps pressait. Il fouillait laborieusement tout le terrain. « Et voilà ! » cria Jurek. « Je l'ai trouvé ! » Effectivement. De l'autre côté d'un petit ruisseau, sur le terrain marécageux, il y avait de la glaise, du sable, du gravier, et alors beaucoup de matériaux utiles pour la construction du barrage. Tout le monde saisit des pelles et des brouettes et se mit à transporter de la glaise aux environs de la rivière. Les autres, les enfants compris, façonnaient des briques et les posaient les unes sur les autres. La joie ne dura pas longtemps. La glaise était molle et les observateurs annonçaient que les bateaux ennemis avaient déjà quitté le port de Tchétchène et s'approchaient de Golanoff. La fin était proche. Mais Cassia et Jurek ne baissaient pas les bras. Ils encourageaient avec zèle les habitants. Jurek, ceux de la rive gauche, du côté de l'église blanche, et Cassia, ceux de la rive droite, du côté de l'église rouge. Le mur s'élevait vite, mais il n'était pas encore durci. Il menaçait d'effondrement. Les habitants l'observaient avec inquiétude. Tout un coup, un cri terrifiant coupa le silence. Partez, fouillez le dragon. La bête est sortie, malheur à tous. Eh bien, voilà. À l'occasion des fouilles, on déterra le dragon qui s'était un jour bloqué sur ce terrain marécageux. Seuls Jurek et Cassia ne perdirent pas le sang-froid. Ils rassemblèrent tous devant le grand mur de glaise. Ils leur demandèrent de se tenir par la main et d'attendre leur signe. La moitié des habitants allaient courir après Jurek, l'autre moitié après Cassia. La terreur s'empara des habitants quand la bête s'approcha, deux en courant. La terre tremblait encore plus que les marécages et les habitants effrayés. Quand le dragon aspira l'air pour cracher du feu, Jurek cria « Maintenant ! » Les habitants se dispersèrent dans deux directions, comme il l'avait convenu, l'équipe de Jurek vers l'église blanche et l'équipe de Cassia vers l'église rouge. Quand le dragon crachait du feu, les briques séchaient, le mur devint dur et chaud. À ce moment-là, les bateaux ennemis arrivèrent. Quand les étrangers se mirent à franchir le mur, ils se brûlèrent les mains et les pieds. Pris de panique, ils remontèrent à bord. Le dragon, enragé, cracha sur eux du feu et incendia leurs bateaux. Certains essayaient de se sauver en plongeant dans l'eau, mais on ne sait pas si quelqu'un fut épargné. Et le dragon ? On ne le vit plus jamais. Certains disaient qu'ils le voyaient s'envoler vers Cracovie dans le sud. Mais quelle est la vérité ? Le dragon de Golanov ressemblait un peu à celui de Cracovie. Pourtant, il était plus mince. Il avait la peau rugueuse de couleurs rousses, les yeux exorbités, les longues griffes sur des pattes ridées, les petites oreilles assez bizarres et des taches noires sur le corps. Le nez, au bout d'un énorme museau, n'était pas grand, mais d'un odorat excellent. Le dragon avait bien sûr des ailes pareilles à celles d'une chauve-souris. Bref, il n'était pas trop beau. Quand la fumée se dissipa, les habitants sortirent de deux églises. Ils s'assurèrent que les dangers avaient disparu, revinrent chez eux et commencèrent à rétablir l'ordre dans le village. Le vieux mur se dresse jusqu'à maintenant. Il s'étend le long de la rivière face au grenier. Et les églises portent les noms des enfants braves. Comme la rumeur dit, c'étaient des enfants saints. Alors, nous avons à Golénioff l'église Sainte-Catherine, la Grande Rouge, et l'église Saint-Georges, la Petite-Blanche. Elles s'élèvent les deux jusqu'aujourd'hui et peut-être un jour, en cas de besoin, elles serviront d'abri aux habitants. Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada